Pendant des siècles, ce n'était pas le travail qu'on fêtait le 1er mai, on célébrait le muguet porte-bonheur où les amoureux, le 1er mai étant jusqu'à 1914, le jour où les jeunes gens déclaraient leur amour avec des branches fleuries ornées de rubans. La fête des amoureux avant 1914 Les jeunes gens plantés dans la nuit du 30 avril au 1er mai, devant la porte ou sur le toit des jeunes filles à marier, malgré la surveillance des pères et des chiens, ce qu'on appelait des mets, c'est-à-dire des branches fraîchement coupées. Chaque feuillage avait un sens. Le charme était louangeur, le saule pleureur garni d'oignons, stigmatisé le cœur dur, le fusain ou le sapin qui rime avec putain était carrément vexant. Aussi les jeunes filles se levaient-elles à l'aube pour faire disparaître d'éventuels bouquets compromettants. Dans certaines régions, on accrochait plutôt des fleurs. L'aubépine était reine car on la prononçait souvent épenne, qui rime avec je t'aime. Les bleuets et les millefeuilles symbolisaient l'amour, le gui le respect, le chèvrefeuille la fille volage, la luzerne la fille bête à manger du foin, etc. Les petits plus Le garçon dressait parfois un chemin de feuilles de la maison de sa belle jusqu'à la sienne. Une façon de déclarer son amour sans le dire. Dans le berry, on ajoutait aux branches des dentelles, des rubans ou des bonbons. Dans le niverner ou le bourbonnet, on plantait dans le bourg un arbre de mets collectif décoré autour duquel les jeunes pouvaient danser. La fête du muguet La fête du muguet remonterait selon certains au 1er mai 1560. Le roi Charles IX aurait reçu du muguet ce jour-là et en aurait offert l'année suivante à la même date aux dames de la cour. Mais on ne la retrouve en réalité évoquée qu'à partir du 19e siècle en Ile-de-France. Le muguet est dit porte-bonheur car ses fleurs sont des clochettes. Or, les cloches sonnent pour les jours de fête et les jours de joie. Les superstitieux ajoutent même que les brins de 13 clochettes porteraient doublement bonheur. Surtout si, comme l'indique cette carte ancienne, on reçoit un baiser par clochette. La fête du travail Au Moyen-Âge, le 1er mai était l'une des grandes dates de démarrage des contrats d'apprentissage. Sous la Révolution, on invente une fête du travail mais en janvier. Donc, pas de lien ancien entre le 1er mai et le travail. D'où vient l'association ? Des grèves américaines du 1er mai 1886 s'étaient finies dans une telle violence que la 2e Internationale retient en 1889 le 1er mai comme journée de manifestation pour promouvoir la journée de 8 heures. Le 1er mai 1890 voit des défilés dans la plupart des pays d'Europe. En 1891, un défilé du 1er mai tourne mal à fourmis dans le nord de la France. La police tire et fait 9 morts. L'Internationale socialiste confirme définitivement le 1er mai comme journée de manifestation. Depuis 1890, on voit des manifestants dans les rues le 1er mai même si le jour n'est pas férié. En 1919, il est chômé car le Sénat fait passer la durée du travail à 8 heures et accorde la journée pour fêter l'événement. Mais cette année-là seulement et on continue à travailler les 1er mai des années suivantes. En 1941, le gouvernement de Vichy proclame le 1er mai fête du travail et le jour chômé. A la Libération, le nouveau gouvernement annule les décisions de Vichy et deux ans plus tard, il réintroduit quand même le 1er mai sans oser prendre le nom donné par Pétain. Donc le jour est chômé et payé mais sans intituler officiel. L'idée de fête du travail est dans nos têtes mais pas dans les textes. Ceci étant dit, fête du muguet c'est clair, fête des amoureux aussi, fête du travail pas du tout. Fête des droits des travailleurs ou fête des syndicats oui, fête du travail non. Quand j'étais petite, je me demandais pourquoi on fêtait le travail sans rien faire. Sous-titrage Société Radio-Canada